mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeu avec solarus dans cet épisode on va présenter un autre type d'entité les blocs alors les blocs et bien c'est des blocs à pousser ou attirer qui peuvent vous servir pour faire par exemple des énigmes alors c'est assez facile à utiliser vous placez un bloc vous lui choisissez un sprite comme pour la plupart des entités alors par défaut on a des blocs de plusieurs couleurs on va juste faire ok puis on va voir ce qui se passe je peux pousser mon bloc alors il ya deux façons de pousser un bloc en fait on peut se diriger vers le bloc et puis continuer à marcher dans la direction du bloc ça le pousse ou alors on peut l'attraper le saisir avec le la touche action donc espace par défaut une fois qu'il est saisi on peut le pousser et du coup ça va plus vite en fait de le saisir et de le pousser que de laisser enfoncer la touche la touche de direction et d'attendre que ça pousse le bloc bon ça c'est un petit détail alors il ya plusieurs choses que vous pouvez configurer sur votre bloc est ce qui peut être poussé est ce qui peut être tiré vous pouvez dire soit l'un soit l'autre soit les deux soit même aucun pour tirer un bloc donc faut d'abord le saisir avec la touche action et ensuite vous pouvez le tirer donc en allant dans la direction opposée et puis vous pouvez choisir qu'est un de limiter le nombre de déplacements maximales du bloc souvent dans elda link to the pass vous pouvez déplacer une seule fois mais c'est libre vous pouvez mettre le maximum que vous voulez par exemple 3 c'est une nouveauté de solarus 1.6 de pouvoir choisir le maximum que vous voulez avant on n'avait que le choix entre 0 1 et illimité bon là je les poussé trois fois et je peux pas aller plus loin donc ça fait ces trois déplacements je pense que si je le pousse une fois que je tire une fois que je pousse une fois et que je tire une fois ça fait trois et donc après on peut plus bouger donc vous pouvez faire toutes sortes d'énigmes avec ça on fera peut-être des exemples d'énigmes d'ailleurs dans l'énigme basé sur les blocs dans dans un tuto et dernière chose intéressante vous pouvez choisir la direction dans laquelle le bloc peut être poussé ou tiré par défaut c'est toutes les directions ou alors vous pouvez restreindre à une seule direction par exemple si vous mettez bas il va pouvoir être déplacé que vers le bas que ce soit en le poussant ou en le tirant je peux je peux pas le pousser vers le vers le côté je peux pas le pousser vers le haut je peux pas non plus le tirer vers le haut je peux que le pousser vers le bas ou le tirer vers le bas voilà et là j'avais enlevé la restriction du à trois déplacements mais bien sûr vous pouvez cumuler toutes ces toutes ces options alors il est possible de mettre le sprite que vous voulez un sprite de bloc ou même un sprite plus gros par exemple vous pouvez faire un sprite de de statut je pourrais prendre comme exemple dans ça normal normalement c'est plus un ennemi mais juste pour juste pour l'exemple pour voir ce qui se passe quand on prend un sprite plus gros que c'est le bloc qui fait toujours 16 par 16 au niveau de sa gestion par rapport aux obstacles mais il fait le sprite peut être plus gros donc là c'est un plus gros sprite alors c'est toujours que vers le bas pousser tirer et pas de limite et dans toutes les directions je préfère comme ça juste pour cet exemple je trouve que ce sprite il convient bien pour vous pouvez très bien imaginer une énigme avec des glaçons d'ailleurs on voit le héros un petit peu à travers c'est rigolo des glaçons qui glissent un petit peu et donc là faudra faire un script qui prolonge le déplacement c'est tout à fait faisable aussi ça me donne plein d'idées de tuto et petit détail aussi les blocs souvent vous avez pas envie que le joueur les importe dans une autre pièce donc vous pouvez utiliser ces murs invisibles là et dire ou non que les blocs puissent passer donc là il peut pas passer moi j'aime bien que mes ennemis et mes blocs ne sortent pas des salles mais si vous avez envie pouvez dire que les blocs peuvent passer voilà il ya un petit glitch visuel on voit quelques pixels qui dépassaient mais c'est un détail du tileset qu'on corrigera ben voilà pour les blocs c'est à peu près tout ce qu'il y avait à expliquer encore une fois c'est simple à utiliser à configurer il y a il ya le sprite du héros qui a été automatiquement on peut quand même en parler mis sur l'animation pousse ça c'est tous les png mais si on va dans tunique 1 par exemple on a tout un tas d'animation et c'est l'animation pushing qui a été utilisée et l'animation pulling quand on tire le bloc et aussi l'animation grabbing quand on le saisit donc on a vu ces trois animations dans ce tuto et puis le moteur il joue un son aussi vous avez entendu probablement le petit son ça doit être le son alors comme il s'appelle bloc ou alors pouche qui repousses ouais c'est celui là qu'on a entendu et au niveau de la pays loi si on regarde ce qui est possible de faire avec les blocs map entities bloc vous pouvez configurer le nombre maximum de deux déplacements est ce qu'on peut le tirer est ce qu'on peut le pousser et puis vous avez des événements qui vous dit qui vous donne l'info quand le bloc se fait se fait pousser enfin se fait déplacer voilà c'est tout pour cette petite introduction sur l'utilisation des blocs vous pouvez vous amuser avec et puis on fera des prochains tuto avec des exemples de d'énigmes utilisant les blocs merci à toutes et à tous c'était christopho et c'est tout pour le moment